Bonjour et bienvenue sur Algomius. On a tendance à penser finalement que l'informatique s'applique beaucoup aux chiffres, aux calculs et finalement aux mathématiques. Mais en fait, l'ordinateur ne sait pas plus ce qu'est un chiffre qu'une lettre, ou qu'un animal, ou qu'une plante, ou n'importe quoi d'autre. C'est juste la représentation qui s'est fait qui va nous permettre en fait de solutionner nos problèmes. Nous allons donc voir aujourd'hui un problème plus axé sur les mots, les phrases. Et nous avons, j'ai choisi pour cela, l'exemple du palindrome. Donc qu'est-ce que c'est qu'un palindrome ? Un palindrome c'est en fait un mot miroir, c'est un mot qui se lit dans les deux sens. Il a exactement le même sens qu'on le lit du début à la fin, ou de la fin vers le début. On peut le commencer des deux côtés. Et vous allez voir que l'ordinateur va pouvoir nous aider aussi à trouver ce qu'est un palindrome. Et toujours, je le souligne en fait, l'ordinateur ne sait pas ce que c'est qu'un chiffre, ne sait pas ce que c'est qu'une lettre, et ne sait pas ce que c'est qu'un mot. Mais nous allons essayer de trouver, au travers d'un algorithme de désignation des palindromes, une façon de lui expliquer ce que nous voulons retrouver. Pour cela, essayons de voir quelles sont les propriétés du palindrome. Alors un palindrome, comme je l'ai déjà énoncé, c'est en fait un mot qui peut s'écrire dans les deux sens. Il a en fait un axe de symétrie en plein milieu. Là, j'ai pris un exemple assez court, un mot, radar, de cinq caractères, R-A-D-A-R. Et vous voyez que je peux le lire du début, R-A-D-A-R. Et si je commence par la fin, j'arrive aussi à radar, R-A-D-A-R. Là, nous sommes en présence d'un palindrome. Donc comment expliquer à l'ordinateur ce que nous voulons faire avec ce palindrome ? Essayons déjà de voir quelles sont les propriétés du palindrome. On peut partir, on a vu effectivement que le mot était symétrique. Et on peut essayer de voir aussi quelles en sont les conditions limites. On peut se dire par exemple qu'un mot qui se limiterait à une seule lettre est considéré comme un palindrome. Une seule lettre, c'est un palindrome. On pourrait dire qu'un mot vide est également un palindrome. Même si un mot vide, effectivement, ne contient aucun caractère. Mais on peut dire qu'il y a quand même une symétrie dans un mot vide. On pourrait se dire aussi qu'un mot formé de deux lettres successives qui sont exactement identiques. Par exemple, si j'avais un mot qui était formé par les lettres A-A, serait un palindrome. Ok. Donc, on a déjà les conditions limites qui sont posées. Une lettre est un palindrome, un mot vide est un palindrome, et un mot de deux lettres consécutives qui sont les mêmes est un palindrome aussi. Essayons de construire maintenant la recherche là-dessus. Qu'est-ce qu'il suffit de faire, en fait, pour savoir qu'un mot est un palindrome ? Eh bien, il suffit d'avoir un indice qui va parcourir à partir du début, un indice qui va parcourir au moment de la... qui va se baser sur le caractère de fin, et il le restera juste à vérifier si est-ce que le caractère désigné par début, donc ici R, est bien identique... Je vais mettre une autre couleur. Eh bien, identique au caractère qui est désigné par le caractère de fin. Et si j'ai une égalité, eh bien, en fait, il me suffit de faire l'indice plus 1 sur le début, l'indice moins 1 sur la fin, et de continuer à faire ma vérification. Jusqu'à ce que j'arrive à un des cas limites que nous avions annoncés tout à l'heure, c'est est-ce que je tombe sur une seule lettre, ce qui va m'arriver ici. Là, je vais vérifier que A est bien égale à A, c'est bien le cas. Et donc, je vais tomber sur début et la fin sont sur la même lettre, et j'ai considéré qu'une lettre est un palindrome également. Je ne peux pas aller plus loin, puisque j'ai terminé le parcours de mon mot, et donc je peux dire que radar est un palindrome. Comment ça s'implémente en Python ? Eh bien, c'est quelque chose qui s'implémente vraiment facilement. Je pars toujours d'une séquence qui va contenir mon mot. Donc ici, dans ma séquence, j'ai choisi la ville de Laval, qui est aussi un palindrome, L-A-V-A-L, qui peut ce qu'il y a dans les deux sens. Et donc, pour cette première fonction, j'ai choisi une méthode itérative. Donc, je fixe dès le début que mon indice de début est à 0. C'est ce que j'avais fait ici, en mettant, en fixant mon indice de départ ici, et je fixe mon indice de fin sur le dernier caractère de ma séquence. Sur le dernier caractère de ma séquence, c'est-à-dire la longueur de la séquence, moins 1. Donc le moins 1, il est encore une fois ici, parce que je vous rappelle qu'en programmation, les listes sous Python, ou les tableaux dans d'autres langages, en fait, partent toujours de l'indice 0 jusqu'à l'indice de la taille de la chaîne, moins 1. La page en Pradar est une chaîne de 5 caractères, mais le dernier indice, c'est le 4, et cela vient du fait qu'en fait, la liste commence à l'indice 0. Donc, une fois que j'ai fixé mes éléments de début et de fin, il me reste juste à parcourir la boucle tant que début est inférieur à fin, ce qui me permet, en fait, de vérifier que je n'arrive pas dans un cas où je suis en train d'avoir la variable de début, en fait, qui a dépassé la variable de fin, et donc, du coup, ça me ferait vérifier deux fois les mêmes opérations. Donc, je limite bien à ce que l'indice de début soit toujours inférieur à l'indice de fin. Si jamais l'élément à l'indice début est différent de l'élément à l'indice fin, typiquement, là, je n'aurai pas deux lettres identiques, et bien là, je peux retourner directement dès la première fois que je le trouve, que, en fait, je ne suis pas en présence d'un palindrome. Si jamais les deux lettres extérieures sont identiques, comme on l'a vu avec Radar, le R et le R, et bien je continue ma progression. Mon début, je lui mets plus un dedans, je continue d'un cran vers la droite, fin, j'enlève un qui me fait aller d'un cran vers la gauche, et je continue de proche en proche à tester les égalités entre les différents caractères. Et si j'ai parcouru le mot en entier sans tomber dans le cas où j'ai trouvé des caractères différents, et bien je peux retourner que c'est vrai, que mon... effectivement, mon mot, le mot que j'ai désigné, la chaîne de caractères que j'ai désigné, est un palindrome. Essayons d'exécuter cela directement avec le mot Laval que j'ai mis là, que je sais être un palindrome. Et il me répond TRUE. Si cette fois-ci, j'avais mis quelque chose, il suffit que je déséquilibre en fait mon palindrome pour ne plus me retrouver dans la position d'un palindrome. OK. Donc cette première méthode, c'est une méthode itérative pour trouver un palindrome. Il y a toujours deux façons de voir les choses, ou plusieurs façons de voir les choses. Là, on va en voir deux. En plus de la méthode itérative, on peut aussi voir que le palindrome pourrait être désigné avec une méthode récursive. Qu'est-ce que je vais entendre par là ? On pourrait se dire qu'un palindrome, finalement, c'est un mot qui a son premier caractère qui est égal à son dernier caractère. Ici, R et R. Et en fait, si on enlève ces deux lettres, l'intérieur devrait encore être un palindrome. Tout simplement. Donc là, en fait, l'idée de la récursivité, à chaque fois, c'est de décomposer le problème jusqu'à arriver à quelque chose de très facilement exploitable, très facilement valorisable, en fait. Et donc là, en fait, on vérifie simplement que le premier caractère est égal au dernier. On enlève les deux. Et ce qui reste doit encore une fois être un palindrome. sur lequel on peut réutiliser la même fonction. Donc c'est avec cette idée-là qu'on a construit une fonction récursive qui s'écrit à elle aussi très simplement, qui va fixer de nouveau le début et la fin de notre séquence. Si le début est égal à la fin, ça veut dire qu'on est arrivé, qu'on est sur le même caractère. Et donc, comme on l'a vu dans les cas limites tout à l'heure, quand on est sur le même caractère, un seul caractère est un palindrome. Donc, si jamais je n'ai qu'un seul caractère, eh bien, j'ai un palindrome et je retrouve le trou. Si jamais l'indice de fin est égal à l'indice de début plus 1, là, on serait sur le cas où on a un mot avec un nombre pair de lettres. C'est comme si j'avais, par exemple, le mot « elle » qui est un palindrome. Eh bien, je me retrouverai au début et à la fin. Je chercherai là. Et puis, la deuxième étape, eh bien, je vérifierai le mot du milieu. Et là, on est dans un cas où, en fait, le début et la fin sont sur deux indices qui se suivent. Et ces deux indices qui se suivent indiquent aussi la même lettre. Donc là, on est aussi sur un cas de finale qui permet de nous dire, en fait, que là, on est sur... On va arrêter la boucle ici. On est sur un cas final. On est sur deux lettres qui se suivent et qui sont les mêmes. Encore une fois, c'est un palindrome. deux ailes est considérée comme un palindrome. Donc, si on est dans ce cas-là, on retourne, évidemment, « true » également. Si jamais la séquence... Donc, on a enlevé ces cas-là. Le début est égal à la fin et la fin suit justement le début pour se retrouver dans un troisième cas où, cette fois-ci, on est dans le cas typique du radar que j'avais là. On est au début de là. On a le début sur le R, la fin sur le R et on se rend compte, en fait, que les deux indices pointent vers la même lettre. Donc, si les deux indices pointent vers la même lettre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vérifier que l'intérieur du mot est toujours un palindrome. Donc, on va enlever le premier R et le dernier. On va enlever le premier en incrémentant le début de 1. On va enlever le dernier en enlevant fin à moins 1. C'est-à-dire qu'on ne va plus considérer le mot radar. On va considérer maintenant le mot ADA. Et on va vérifier que ADA est bien également un palindrome. C'est ce qu'on fait ici. Et dans tous les autres cas, tout simplement, c'est qu'on n'est pas en présence d'un palindrome. C'est-à-dire qu'on n'est ni sur une lettre, on n'est ni sur deux lettres consécutives qui sont les mêmes, on n'est pas non plus sur deux lettres extérieures qui sont les mêmes, et donc on n'est pas dans le cas d'un palindrome. Tout simplement. Donc, cette histoire de palindrome, comment est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin ? Parce qu'effectivement, on est arrivé à trouver deux fonctions qui nous disent quels sont les palindromes, si un mot est un palindrome ou pas. Maintenant, ce qui sera intéressant de savoir, c'est est-ce qu'on pourrait aller plus loin dans la propriété du palindrome ? Eh bien, il existe des algorithmes qui permettent de définir quel est le plus long palindrome dans une séquence de caractères. Imaginons, par exemple, là, je pars du radar, par exemple, et je me dis que dans le radar, en fait, on va un petit peu rajouter des lettres. On va rajouter un O ici, et on va rajouter un H ici. On va... Non. Voilà. Et donc, on est sur quelque chose qui n'est effectivement plus un palindrome, ça, vous l'avez remarqué, puisque là, si jamais on lançait exactement les fonctions qu'on a lancées jusqu'à maintenant, eh bien, on verrait que R et R sont bien identiques, mais ensuite, on tomberait sur un O et A qui ne sont pas du tout identiques. Et donc, on n'est pas plus en présence d'un palindrome. Cependant, l'algorithme qui va nous intéresser maintenant va nous permettre de savoir, de retrouver quel est le plus long palindrome qui se trouve dans cette séquence. effectivement, on est parti du mot radar, donc il y a de grandes chances qu'effectivement, on retombe sur nos pieds et qu'on retrouve le mot radar là-dedans. Donc ça, ça peut être aussi intéressant à trouver. Et comment, en fait, est-ce qu'on va arriver à le trouver ? Eh bien, là aussi, il y a deux algorithmes différents qui peuvent être retrouvés, l'un récursif, l'autre itératif, et qui vont nous aider, en fait, à trouver quelle est la séquence du plus grand palindrome. Donc, la première fonction qui s'écrit le plus simplement, qui n'est peut-être pas le cas le plus optimisé, on va le voir, puisque c'est quelque chose, à chaque fois qu'on utilise un algorithme récursif, c'est quelque chose qui risque de prendre énormément de mémoire, et en plus, on va le voir, il va tester des choses identiques plusieurs fois. Donc, c'est quelque chose de pas forcément très optimisé. Et vous allez voir, en fait, que cet algorithme va se baser déjà sur des propriétés qu'on a déjà vues au niveau des palindromes. Donc, qu'est-ce que va faire cet algorithme, en fait ? Il va prendre une séquence, toujours avec un indice de début et un indice de fin, pour qu'on puisse savoir quel est le début de la séquence, quelle est la fin de la séquence. Et il va faire, si le début est égal à la fin, c'est la même condition qu'on avait là-haut, c'est-à-dire que si on se retrouve à la fin sur une seule lettre, eh bien, on est sur un palindrome de taille 1, donc on va retourner 1, tout simplement. C'est algorithme qui va nous donner la taille du plus long palindrome. Si jamais, là, on est encore une fois sur le même test, si jamais on est sur deux lettres consécutives qui se suivent et qui sont les mêmes, comme on l'a vu dans L, par exemple, avant avec les deux L, eh bien là, on est encore une fois en présence d'un palindrome qui, cette fois-ci, a une longueur de 2. OK. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire sinon ? Eh bien, on peut se retrouver dans le cas de Radar où, effectivement, on se retrouve avec le début sur la première lettre R, la deuxième sur la deuxième lettre R. Et donc, on va considérer, tout simplement, dans l'algorithme récursif, que ces deux candidats, déjà deux lettres, ces deux candidats pourraient être un bon candidat pour former le plan des palindromes. Et donc, ce que va nous dire notre algorithme, c'est qu'on va tout simplement dire que je vais faire début plus 1 pour partir d'ici, je vais faire fin moins 1 pour partir de là, et je vais me noter quelque part que j'ai déjà une longueur de 2 grâce aux deux R, c'est déjà un palindrome qui a déjà deux R aux extrémités. Et ensuite, à ces deux-là, qu'est-ce que je vais ajouter ? Eh bien, je vais ajouter le plus long palindrome que je trouve dans la séquence restante. Tout simplement. C'est exactement ce que je fais ici. J'ajoute 2 à la plus longue séquence de palindrome que je vais trouver dans le reste, c'est-à-dire en augmentant le début de 1 et en faisant le fin de moins 1. Si jamais je ne suis dans aucun de ces trois cas, c'est-à-dire que je ne suis pas sur un palindrome de 1, je ne suis pas sur un palindrome de 2 et je n'ai pas la propriété que les deux lettres extérieures soient identiques, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais essayer, dans un cas, d'enlever le premier caractère, dans le deuxième cas, d'enlever le caractère final et je vais regarder dans quel cas j'obtiens le plus long palindrome. Donc typiquement, si je reprends mon exemple ici, j'avais trouvé déjà qu'avec les deux R, j'avais déjà un palindrome de 2. J'arrive dans le deuxième cas où je ne considère plus que la séquence du milieu et cette fois-ci, je m'aperçois en fait que j'ai un O et j'ai un A. Donc les deux sont différents. On n'est pas sur une seule lettre et on n'est pas sur deux lettres non plus. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais considérer d'un côté d'enlever la première lettre, la dernière lettre. Donc je vais me retrouver avec le mot A, D, H. Et dans le deuxième cas, je vais essayer d'enlever la première lettre et je vais me retrouver dans la séquence A, D, H, A. Toujours avec les deux que j'ai mis là-haut. A, D, H, O, A, D, H. Vous voyez en fait que ça, je n'ai toujours pas de lettre extérieure identique et donc je vais répéter l'opération. Par contre, A, D, H, A. Là, je sais que j'ai deux A identiques. Donc j'ai de nouveau deux. Et en fait, il va me rester D, H au milieu qui en fait n'est pas un palindrome, ce ne sont pas des mots identiques. Mais par contre, à la fin, je vais quand même me retrouver sur une seule lettre, soit le D, soit le H. et en fait, il va me dire que le palindrome le plus long, finalement, va avoir une taille de 5. C'est-à-dire les deux que j'ai trouvés sur les R extérieurs. Ensuite, il a trouvé les deux qui étaient des A qui étaient symétriques. Et à la fin, il va choisir une idée de lettre et il va dire qu'un palindrome sur une lettre, une lettre est forcément un palindrome et donc il va ajouter le 1 là-dessus. Voilà comment fonctionne l'algorithme récursif. Donc, si jamais je le lance si je le lance sur l'aval l'exemple que j'avais donné plus tôt. Bon, l'aval est déjà un palindrome donc normalement, ça valide que normalement, il va y trouver une taille de 5. Si je prends quelque chose d'un peu plus compliqué, une séquence un petit peu plus compliquée, là, vous voyez que là, il va me trouver une longueur de 9. Donc, il a trouvé qu'il a déjà 2 sur les A, il a 2 sur les L, ça fait 4. Ensuite, il doit avoir un G quelque part et ainsi de suite avec un O et donc il va arriver à nous trouver 9. Donc, c'est un peu, pour l'instant, le manque un petit peu de cet algorithme, c'est qu'il ne nous donne pas la séquence qui est la plus longue, il s'arrête en fait à la taille. On verra par la suite comment est-ce qu'on va récupérer en fait cette séquence. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que la fonction récursive va de temps en temps faire les mêmes calculs. On voit bien que lorsque vous enlevez une fois un nombre au début ou une fois un nombre à la fin, eh bien, dans la séquence suivante, vous pourriez retomber sur les mêmes séquences et vous les recalculeriez complètement. Donc, c'est un algorithme qui n'est pas très optimisé et qui risque de faire plusieurs fois les mêmes calculs. Et donc, pour optimiser cela, on va passer à un algorithme dynamique. Donc, un algorithme dynamique, c'est un algorithme qui va en fait retenir les résultats intermédiaires pour ne pas avoir à les recalculer. Cette fois-ci, donc, on passe sur un algorithme de type itératif et qui va se baser sur une matrice de longueur, de taille NN. Donc, N, c'est la longueur de la séquence. Donc, si jamais je reviens... Donc là, c'est vrai que... Cette fois-ci, j'ai 6. J'ai 6, on va juste refaire le tableau. Correctement. Voilà. Donc, le mot que j'ai là-haut, mon rohadaar, on va le passer, il est maintenant sur 7 caractères. Et en fait, à chaque fois, on va essayer de voir quel est le palindrome le plus long pour chacune des séquences. On va dire, par exemple, eh bien, ce que veut dire là, on a les indices de début, les indices de fin, et on va calculer pour chaque indice, en fait, quel est le palindrome le plus long entre l'indice de début et l'indice de fin. Et on va les garder en mémoire, et c'est des résultats que l'on va réutiliser. Donc, comment est-ce qu'on initialise cet algorithme ? On récupère déjà n, qui est la longueur de la séquence que l'on veut tester. On va définir la matrice qui va contenir les plus longs palindromes, donc là, vraiment toujours la taille du plus long. On va la déclarer, ça va être une matrice de taille n, n, donc deux fois la longueur. Donc là, on est vraiment dans le tableau qu'on vient de faire ici. On a en colonne et en ligne le nombre de caractères qui sont dans le mot. On initialise toute la matrice à 1, tout simplement, parce qu'on estime que chaque... chacune des séquences contient au moins un palindrome, qui est finalement... Non, ça, il va mieux copier. On estime que chaque mot est composé de lettres. On a vu qu'une seule lettre est déjà un palindrome, donc on peut considérer que chaque mot contient au moins une sous-séquence, qui est un palindrome, qui se limite à un seul caractère. Tout simplement. je vais juste différencier un petit peu les colonnes des lignes des valeurs. Voilà. Donc là, toutes ces séquences contiennent au moins un palindrome qui se limite à une lettre. Ensuite, qu'est-ce que va faire l'algorithme ? Ensuite, il va utiliser une variable qui va parcourir toutes les longueurs possibles de palindrome. C'est-à-dire qu'il va d'abord chercher tous les palindropes de taille 2, puis tous les palindropes de taille 3. Et ainsi de suite. On va augmenter progressivement jusqu'à ce qu'on arrive à n plus 1, qui est en fait le... Enfin, qu'on arrive à n, qui est en fait la taille de la séquence. On va parcourir pour chacune... Donc, on va essayer de chercher le début de la séquence. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, on est sur... On va chercher les palindromes de taille 2. Et donc, on va faire, dans un premier temps, on va essayer RO. Donc, RO, on est entre l'indice 0 de départ 0 et l'indice 1. Et on s'aperçoit, en fait, qu'ici, on a un R et on a un O. Donc, le palindrome le plus long reste à 1, puisque là, on n'a pas de symétrie là-dedans. Et donc, ensuite, on va parcourir la suite. On va se retrouver sur RA, sur OA, pardon. OA, on n'a toujours pas de palindrome, donc on laisse à 1. Et on va parcourir tous les cas de figure à la suite. Et la deuxième boucle, quand on aura fini, on n'aura pas trouvé de palindrome, puisqu'on n'a pas de lettres identiques qui se suivent. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va passer à tous les palindromes de taille 3. Donc là, on n'a toujours pas de palindrome. On va continuer et ainsi de suite. Et en fait, notre tableau va se remplir à partir du moment où on aura un palindrome. Quand on va se retrouver ici, par exemple, on va voir qu'on a A et A, déjà. Donc là, on est sur un palindrome de taille 1, 2, 3. Et en fait, on va dire qu'entre l'indice 2 qui est là et l'indice 5 qui est là, eh bien ici, on a au moins déjà un palindrome qui vaut 3. C'est-à-dire qu'on a déjà au moins A et A qui sont identiques et on a encore des lettres entre. Donc on a déjà le palindrome le plus... Le palindrome pourrait déjà être A, D, A ou le palindrome de sous-séquence pourrait être A, H, A. Les deux seraient des palindromes possibles de taille 3. Et vous voyez, en fait, que cette matrice va se remplir petit à petit. C'est exactement ce qu'on fait ici. On va récupérer le début. Ce que je vous ai dit, c'est que le début va parcourir tout mon tableau. L'indice de fin, lui, il va partir du début et il va ajouter la longueur du palindrome que l'on cherche. C'est-à-dire que quand on va chercher, par exemple, dans le premier cas, on va chercher les palindromes de taille 2. Donc, pour avoir la fin par rapport au début, il suffit d'ajouter le 2, donc la longueur du palindrome que l'on cherche. Et en fait, ensuite, on va se baser sur des séquences qu'on a déjà vues. Donc, soit les deux caractères extérieurs sont les mêmes et la longueur du palindrome est de 2. Donc là, ça veut dire, typiquement, dans ce cas-là, c'est qu'on est sur deux caractères qui se suivent qui sont les mêmes, comme on a vu tout à l'heure avec le mot L. E, 2L, E. Les deux L se suivent. Et donc là, en fait, le résultat, c'est que le palindrome a une taille de 2 qu'on stocke dans notre matrice puisqu'on veut pouvoir réutiliser ensuite les résultats pour plus tard. Lorsque la séquence de début et la séquence de fin sont les mêmes, donc là, c'est-à-dire qu'on a vraiment les deux caractères de gauche et de droite qui sont identiques, pour l'instant, on n'a pas encore évalué ce qu'ils ressentent. Et bien, tout simplement, ce que l'on va stocker comme matrice, c'est qu'on va stocker les deux, parce qu'on sait déjà que les caractères extérieurs vont nous donner deux nouveaux caractères pour notre palindrome, plus, on va ajouter, en fait, la plus longue séquence qui se trouve entre les deux. Donc, on a un peu cette idée de l'algorithme récursif qu'on avait. On a, par exemple, A et A ici. On sait déjà que l'on va avoir que ces deux A vont correspondre à deux caractères de mon palindrome. Et on va y ajouter à ces deux, en fait, le plus long palindrome de la séquence qui reste au milieu. Et là, la plus longue séquence des palindromes qui reste au milieu, eh bien, ce sera 1, visiblement, pour les mots ADA ou AHA. Et donc, on sait qu'on va avoir 3 pour cette séquence-là. C'est ce qu'on avait mis dans le tableau. Enfin, si on n'est pas dans ce cas-là, c'est-à-dire que si les caractères extérieurs ne sont pas identiques, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On fait tout simplement ce qu'on avait déjà fait avec la fonction itérative en haut. On essaye d'enlever le caractère final de la séquence. On essaye d'enlever le caractère de début de la séquence et on prend et on regarde quelle est la solution qui nous amène le maximum de longueur. Donc, c'est ce qu'on avait fait avant. C'est-à-dire qu'on avait trouvé qu'ici... Je vais reprendre cet exemple-là. On avait trouvé qu'ici, on n'était pas tombé sur un palindrome. Donc, on essaye la séquence où on enlève l'élément début et donc on a encore l'élément ADA et on essaye aussi parallèlement à ça la séquence où on enlèverait le caractère de fin et là, on se retrouverait sur OADH et on évalue de nouveau ces deux chaînes de caractères. Donc, vous voyez que petit à petit, toutes les fonctions qu'on avait vues jusqu'à maintenant en fait, continuent à perdurer et on continue à les réutiliser. Et donc, en fait, comme on stocke tous les résultats, cette fois-ci, à la différence de l'algorithme récursif qu'on avait avant, tous les résultats seront déjà présents. Et pourquoi ils seront déjà présents ? Eh bien, tout simplement parce que on commence déjà par calculer tous les palindromes de taille 2, puis tous les palindromes de taille 3, puis tous les palindromes de taille 4. Et donc, quand vous arrivez à un calcul d'un palindrome de taille donnée, eh bien, vous savez que tous les palindromes de taille inférieure ont déjà été calculés. Et c'est exactement ce qu'on fait. À chaque étape, en fait, on ne cherche dans la matrice que des palindromes plus petits, puisque là, vous voyez que le début est augmenté de 1 à la fin et diminué de 1. Donc, par rapport à l'élément que l'on cherche, l'élément de droite aura deux éléments de moins. Là, l'élément qu'on cherche, en fait, on voit qu'on enlève l'élément de fin, on enlève l'élément de début. de droite, auront un élément de moins que l'élément de gauche. Donc, on est sûr qu'ils auront déjà été calculés. Et en fait, ça nous évitera de faire les calculs plusieurs fois pour le même élément. Et donc, ça va être un gain de temps par rapport à la fonction récursive qu'on a vue plus haut. Donc là, on va quand même tester pour voir si tout fonctionne correctement. Donc là, on est sur la fonction dynamique. Voilà, on a toujours les 9 qu'on avait, 9 caractères qu'on avait trouvés avant. Alors, c'est intéressant de trouver la taille. Ce qui serait peut-être encore un peu plus intéressant, c'est de trouver carrément quelle est la séquence maximale. Et en fait, comment est-ce qu'on peut trouver la séquence maximale ? Eh bien, tout simplement, j'ai repris exactement la fonction du palindrome qui nous donnait la taille ici. Et cette fois-ci, au lieu de sauvegarder les tailles dans la matrice, eh bien, j'ai sauvegardé tout simplement les lettres qui correspondent au palindrome le plus long. Quelles sont les différences entre les deux fonctions ? Eh bien, vous voyez que cette fois-ci, j'ai repris ma matrice, mais cette fois-ci, j'ai mis vide dedans. Tout simplement. Et dans ma matrice carré, ah oui, c'est la matrice carré que j'aimerais ajouter. Dans la matrice carré, en fait, j'initialise directement avec la lettre avec la lettre j'initialise directement avec la lettre du mot au niveau de cet indice. Alors, pourquoi je fais ça ? Ce que je fais cette fois-ci, c'est que je vide entièrement mon tableau et je dis que si je suis entre l'élément 0 et l'élément 0, eh bien, le palindrome le plus long sera R. Entre l'élément 1 et l'élément 1, eh bien, mon plus gros palindrome, mon plus long palindrome sera O. Entre 2 et 2, ça veut dire que je suis là et je vais me retrouver sur A. Donc, mon plus long palindrome, c'est A. et ainsi de suite. Donc là, encore une fois, je vais me retrouver D, H, A, R. Donc là, encore une fois, j'ai initialisé tous les... j'ai initialisé la diagonale, c'est-à-dire que j'ai déjà trouvé tous les palindromes de taille 1 dans ma séquence. Et maintenant, je vais monter progressivement. On va d'abord commencer par chercher tous les palindromes de longueur 2 et puis on va monter progressivement et on va essayer de les retrouver. Ensuite, on va calculer le début pour être sûr de parcourir tous les palindromes. Donc, je ne reviens pas sur l'explication, c'est exactement la même chose qu'on a fait en haut et on a gardé les mêmes cas de figure également. On a déterminé fin par rapport au début et là, ce qu'on a essayé de voir, c'est que si la séquence de début est la séquence de fin, donc c'est que les deux caractères extérieurs sont les mêmes et que la longueur du palindrome est de 2, et bien tout simplement, on va mettre dans la matrice le caractère de début et le caractère de fin. Tout simplement. Donc là, on est dans le cas où on a deux lettres identiques qui se suivent et bien le palindrome le plus long avec deux lettres identiques qui se suivent, c'est justement ces deux lettres. On est dans l'autre cas, dans le L cette fois-ci, où on a le caractère de début qui est égal au caractère de fin, mais cette fois-ci, le mot est plus long que 2 et cette fois-ci, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre la matrice de fin, dont on va mettre dans la matrice le caractère de début, on va mettre le plus long palindrome qui se trouve entre les... qui va se trouver dans la séquence restante et on va ajouter le caractère de fin. Comment est-ce qu'on arrive à ce genre de cas ? Eh bien, on en arrive, par exemple, si jamais... Comment on va le faire ? On va le faire comme ça. On va dire, par exemple, que A et A, les deux caractères sont identiques, je suis en 2, 5, donc là, je suis en 2 et là, je suis en 5 et donc, on va dire que si les deux caractères sont identiques, eh bien, j'ai déjà un palindrome qui vaut au moins 2 qui sera commencé par A, il y aura quelque chose entre et qui sera fini par A. Ça, je le sais déjà. Et qu'est-ce qui va être entre ? Eh bien, entre, ça va tout simplement être le plus long palindrome qui se trouve entre début et fin de la séquence restante. Et donc là, je sais déjà que le plus long palindrome de 3 et 4, eh bien, ça va être soit le D qui sera retenu, soit le H qui sera retenu. De toute façon, c'est le premier qui va arriver. Et je sais, en fait, donc, que mon plus long palindrome de cette séquence-là va être A. Et donc, petit à petit, en fait, cette matrice, elle va se remplir et on va récupérer par recherche successive, en fait, tous les palindromes qui ont déjà été calculés avant. Et pour le même principe que ce qu'on a déjà vu avant, c'est que la matrice, comme on calcule les palindromes de plus en plus long, d'abord les palindromes de 1, puis les palindromes de 2, et ainsi de suite, eh bien, à chaque fois que vous cherchez un élément de la matrice, vous voyez qu'il est calculé à partir d'un élément qui est plus petit. Celui-là est plus petit de 2, puisqu'on fait début de plus 1 et fin de moins 1. Donc, ça veut dire qu'il est forcément déjà calculé. Donc là, on est dans le cas où les éléments extérieurs sont les mêmes. Si jamais on n'est pas dans ce cas-là, eh bien, on va rechercher tout simplement comment on a fait avant. On va enlever l'élément de fin, d'un côté, on va enlever l'élément de début de l'autre, et on va récupérer quel est le palindrome qui a le plus d'éléments. Tout simplement. On va regarder quel est le palindrome qui est le plus long. Et à la fin, on va effectivement renvoyer dans la matrice quel est l'élément le plus long de toute la sous-séquence. Et la sous-séquence, il suffira de dire que dans la matrice, c'est l'élément qui sera entre 0 et n-1. C'est-à-dire que c'est l'élément qui sera entre 0 et 6. En fait, c'est dans cette case-là de la matrice que va se retrouver l'élément le plus long. Et là, pour notre cas, ça va être assez rapidement être radar. Et en fait, il sera toujours basé sur des éléments qu'on a déjà fait. On va déjà récupérer à un moment, je pense, le a des a ici. Et quand on va se retrouver sur la séquence ici, par exemple, tout simplement, on va dire que R et R, on va les garder parce que c'est un palindrome et on va récupérer quelle est la séquence du plus long palindrome dans ce qui reste. Et il y a de fortes chances que si on fait l'algorithme en entier, la séquence qui se trouve entre 1 et 5, donc 1 et 5, en fait, ici, on se retrouve avec radar, tout simplement. Et donc, on ajoute les deux aires et on se retrouve sur radar. Donc cette case-là va contenir effectivement toujours le plus long des palindromes. Essayons de voir maintenant si cela fonctionne. On ne veut plus la longueur cette fois-ci, mais on veut le palindrome en lui-même. Si on le lance, effectivement, on se retrouve avec ALG, ALG de l'autre côté aussi, O, Y, O, au milieu. Donc on a bien un palindrome sur 9 caractères. Voilà, donc aujourd'hui, un algorithme un peu plus particulier, basé plutôt sur les mots, sur comment est-ce qu'on peut trouver justement cette notion de palindrome, quelque chose qui est plus un petit peu littéraire. Et encore une fois, cet algorithme était pour montrer que, effectivement, l'informatique ou la programmation ne se base pas uniquement sur des chiffres. Alors c'est vrai que les chiffres sont facilement convertibles en binaire et le binaire, c'est quelque chose qui est compréhensible par la machine et c'est pour ça qu'on a l'impression que l'ordinateur est beaucoup plus axé mathématique, sauf que l'ordinateur, lui, ne sait pas forcément ce que nous, on appelle un chiffre, un nombre ou un caractère ou un mot. C'est en fait toujours en passant par un algorithme ou par un programme qu'on essaie de lui expliquer comment, en fait, appréhender le concept qu'on essaie de lui communiquer. Et c'est au travers des règles, d'algorithmes et de différentes fonctions qu'on va arriver à nos fins. L'ordinateur, lui, ne sera pas au courant qu'il arrive à nous aider à trouver un palindrome. Pour lui, on lui aura juste fixé des règles, il aura appliqué ces règles et il nous aura fourni un résultat. Qu'il a travaillé sur un mot, un chiffre ou sur un palindrome, lui, en fait, il n'en aura jamais aucune idée. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer ça aujourd'hui, que finalement, l'ordinateur n'est pas seulement un calculateur, n'est pas seulement un scientifique, mais aussi un littéraire et qu'il peut aussi agir sur les mots efficacement. Bonne journée !